salut youtube 14 heures sonne et du coup ling sort avec sa review comme promis l'unité spéciale clash of wilds puisque bon pour le coup elle est vraiment orienté pour ça on va en parler c'est une excellente breakers support dps gain de spell bref à la beaucoup de choses peut-être même qu'on va devoir à la fin de la review tellement qu'il ya de choses à parler de refaire un tour quand même sur le gamepegia parce qu'elle a vraiment beaucoup appelé à faire plaisir la petite ligne on va commencer comme d'habitude à parler de la carte alors pour le coup c'est peut-être le seul truc qui est nul chez elle ce que c'est une car alors c'est ok mais bon j'ai connu mieux quoi donc une stat à level 10 à 115 d'atk pour 25% d'atk à chaque level 4 et 7 ou 50% en total et 40% d'hp bon j'aurais mis un petit lb filerait un truc comme ça qui colle aux personnages je serai génial sachez que le screen de gauche de droite pardon ligne n'est pas ce fait et regardez moi ces stats c'est monstrueux en termes de ton qui naissent du coup ligne tm et stmr tm plutôt normal 50% d'atk et d'hp par contre la stmr et c'est là où ça s'est quand même posé pas mal de questions le croc du dragon blanc qui offre un héritage de ligne qui donne 150% d'hp filerait et 20% d'hp avec 190 d'atk elle peut bréquer sourd elle peut bréquer dag pardon on a une dag excellente ici qui lui permet d'avoir du lb filerait on sait que monarque de judan est bien meilleur en termes d'atk flat mais ici moi je vois que double stmr c'est plutôt pas mal pour la forme une puisqu'on peut aller jusqu'à mille à 1200 mais oui c'est bien 1200 cristaux par le tour mais c'est pas le c'est pas celui là qui m'aurait intéressé c'était le lb filerait et j'ai juste alors vous entendez les links links parce que je suis en arrière-plan bien sûr en train de travailler sur ma propre ligne mais donc à la possibilité de monter jusqu'à 1000% de lb filerait donc 1000% pour 12 cristaux de lb par tour bas là tu as une dac qui donne 150 mais l'enchantement rare d'une dague c'est aussi 150 donc du coup deux stmr de ligne équipé sur elle ça te fait directement 600% de lb filerait et je trouve ça grandiose certains n'aiment pas moi en tout cas j'apprécie en dehors de sa ligne c'est quoi c'est du tout bref shift donc peut swapper d'une forme à une note à une autre à chaque tour et ça c'est plutôt avantageux pour la forme normale comme la forme extrême elle commencera avec un triple skill qui ne durera qu'un tour il faudra utiliser donc des cooldowns pour récupérer ce triple skill du 200% des béfils raït si tm ou stmr équipé et 300 30% de def de l'espère d'hp et de pm donc ça c'est dans les deux formes petit avantage on est tranquille on peut faire ce qu'on veut à l'aura le truc donc du coup pour cette première forme de ligne qu'en est il du personnage on a un personnage plutôt orienté défense défense ha ha buffeuse et breakage dit défense c'est à cause du bœuf mais donc buffeuse et breakage alors qu'est ce qu'elle a et attention première chose comme panais dans ses sorts elle a des sorts qui vont coûter des pm comme elle a des sorts qui vont coûter des cristaux de lb et c'est là où lb fill rate et cristaux de lb par tour vont être intéressants parce que tu veux en générer de ces cristaux assez rapidement même d'ailleurs donc tu veux un maximum d'hb fill rate dans ce potentiel de sort qu'est ce qu'elle a là deux sorts qui vont coûter 10 cristaux de lb qui vont mettre soit 250% de def ou de spr et 45% de mitigation magique ou physique à tout le monde pendant trois tours c'est très bon tout en soignant le break de la def ou de la spr on a un break qui va être de 80% de all stats qui va coûter 30 cristaux de lb mais surtout qui va m péril d'ag à 25% si jamais vous voulez un meilleur break vous avez un 85 sur cooldown qui va durer du coup trois tours et il a 4 tours de cooldown ce 85 de break va lui donner 30 cristaux de lb à ligne et surtout va redébloquer le triple skill ce qui est très important et très intéressant on a aussi un sort de up morale alors pour certains certains vont se dire qu'est à coup qu'est ce que c'est que cette merde qu'est ce qu'il est en train de raconter ray et ben en fait si vous avez remarqué avec le nouvel event qui est clash of wild et ben il ya une barre de morale cette barre de morale alors je n'ai pas encore là la valeur exacte si vous l'avez en en commentaire n'hésitez pas à me le dire d'une va d'une barre complète mais en gros quand vous faites un 650 plus un 100 en moyenne vous avez gagné 10% de votre barre de moi de morale pardon ce qui est relativement bon d'accord relativement correct cette barre de morale va vous permettre de débloquer certains sorts ou éventuellement quand vous en avez le moins en débloquer d'autres et ça ce sera important donc en plus de tout ça là aussi un grand 10 donc on va revenir sur ce moral puisque le moral il y en a aussi un autre qui j'en parlais maintenant en fait en fonction votre barre de morale si celle ci est en dessous de 50 alors vous avez à voir la danse du revive des cas donné donc pour 90 cristaux 200 de morale en plus par alliés actifs et 320 % de stats et 50% de régions hp et de pm au contraire si vous êtes au dessus de 150 vous allez débloquer la danse de la férocité qui va donner 200 de morale uniquement 200 de morale 10 cristaux de lb à tout le monde et 125 pm à tout le monde contre 100 pm donc de ce que je comprends ou en bois le joge is bilan au 50% si je traduis bien bilan ou soit je suis un singe mais normalement c'est être en dessous de 50 alors 50 ouais mais ça peut être 50 donc ça veut dire que c'est le boss qui a beaucoup de pourcentage d'accord je pense que la barre c'est que quand le boss est à 200% alors on est à 0 et c'est là les 0 à 50 de morale donc ce sort qui va donner 200 de morale par perce par allié actif bah ça va être très compliqué à l'avoir d'accord donc à voir c'est une valeur négative positive mais pour moi ça fonctionne comme moi comme ça on a une barre à 0 je pense que 0 à 1000 ça fait du coup la barre à 100% de chaque côté et 2000 c'est nous qui avons les 200% et donc du coup là on devient super fort en plus de tout ça donc on a un grand disque est juste faramineux qui peut être utilisable deux fois par combat qui va vous faire mitigation à tous les éléments physiques magiques et général à 50% sur tous les alliés en plus de ça hp barrière et 45 cristaux sur la petite ligne en plus de ça vous avez un champ le celestial combination step donc la danse de celestial qui vous permet de débloquer un triple skill à tout le monde et un chaos wave awaken ou un bs à tous les alliés le star un bs pardon ce n'est pas un bs c'est un star de serait erreur mais à coup le pas c'est un start serait ou un chaos wave awaken le star de serait en physique le chaos wave awaken étant magique considéré physique donc tous les imbus et tous les killers physiques seront pris en considération pour le magique considéré physique bien entendu si vous voulez utiliser le chaos wave alors bullez vous un peu magique mais là c'est un peu c'est un peu pas terrible quoi d'accord juste pour 30 secondes du coup je vous modifier ce que je sens que vous êtes trigger avec ce 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 bs mais vous allez voir en 30 secondes vous n'avez pu voir bs et vous allez voir écrit sr c'est la magie du direct mais je vous le remplace vous allez voir incroyable je vous le mets même en rose d'accord comme ça vous ne pourrez pas le rater vous verrez qu'il ya une modification sur ça et ça c'est incroyable le direct paf paf et là comme tu vois donc tac il n'y plus on va recharger la page et là vous allez vous dire et c'est incroyable on est sur du sr paf voyez petite erreur mais à coup le pas j'étais persuadé que c'était du bs mais non c'est du star de serait donc voilà pour la forme normale donc une énorme buffeuse elle break dans tous les stèles dans tous les stats elle fait vraiment des grosses mitigations elle peut aussi enlever un dix elle peut faire un dispel général aussi que ce soit allié ou que ce soit ennemi vous pouvez vous prendre des dégâts pour régénérer pm à tout le monde plus des cristaux à tout le monde vous pouvez mettre de l'esquivre physique à hauteur de quatre pour tous pendant quatre tours ou bien deux esquivre physique en faisant un il de 8000 hp bref elle fait tout ligne et incroyable en plus d'être une waifu depuis le j1 qu'elle est sortie sur l'agent sur la globale avec sa faire son ancienne forme un alors remplacer si je ne m'abuse à leur remplacer soleil ou soleil c'était la breakuse et ligne c'était la buffeuse je n'ai plus vraiment les notions des teams de l'époque mais ligne était incroyable dans nos équipes et là elle redore son blason elle est à nouveau là présente en néo vision pour casser des culs présente jusqu'au du coup ligne c'est quoi au niveau des passifs 200% de true dual will atk on est capé on est tranquille 150% d'atk 150% magie 120% hp 300 de flat spr et de def ainsi que 1000 hp de flat 120% de mp de def de spr bref vous avez compris des stats n'est plus qu'excellente en fait elle est vraiment très bonne dans tous les statistiques qu'elle a de la def de la spr on peut lui faire ce qu'on veut elle va être ultra tanky de l'access dual will le tien 4x6 normal on entre ou dual will donc c'est parfait 200% de killers en humain en bête en machine en mort vivant bah vas-y on en ajoute encore plus et l'immunité au charme et à l'esquive physique pour la forme extrême du coup qu'est ce qu'il en est de son rôle et ici j'en ai vraiment bien parlé en tant que dark vision et clash of wild pour moi c'est une normalement c'est une finish spell dans clash of wild elle va aussi éventuellement vous servir de chaineuse d'accord mais son meilleur dégâts sera sur un sort finish qui est un sort finish à x 300 si je ne m'abuse que juste aller rechercher stade au cas où mais de souvenirs c'était un x 300 dragon bites x 4 x 220 mais il me semble que dragon bites peut récupérer un 50 donc 270 bref on est quasiment sur les 300 sur le dragon bite donc et ça vous pouvez l'utiliser trois fois consécutivement donc c'est très bon attention contre votre lb complète elle peut buffer en killers magiques et physiques humains à tout le monde ou bien bête ou bien machine ou bien mort vivant 150% c'est énorme c'est juste incroyablement excellent on a toujours le buff moral à 650 ou le sang ou le fameux 200 à tout le monde en dessous de 50 et aussi on a la possibilité d'un but et de m péril tous les ennemis à 120% ainsi que l'un but à tous les alliés tout en augmentant de 25% les dégâts de feu ou bien de lumière maroul ma poule comme on dit dans le milieu c'est juste et c'est l'an derrière elle peut avoir aussi du lb filerait a toujours le cooldown qui permet d'avoir quatre skis physique ou bien le il ou bien la région pm ou le dispel général complet ou le break qui vous permet de mettre les périls dag à 25% mais aussi un grand 10 que je n'ai pas noté ici et que j'aurais pu le noter qui va lui permettre d'obtenir sa lb complète 30 cristaux de lb à tout le monde sauf à elle parce qu'elle vient d'avoir sa lb complète 300 pm à tous et un multiplicateur de 50 sur son sort finish qui est non dispelable et infini bah quoi demander de mieux si c'est infini bah roule ma poule moi je dis oui en plus de ça elle a une lb qui est excellente dans cette forme puisque c'est du 300% d'atk et de magie à tout le monde 200% d'lb filerait e de 200% de lb dama age pendant cinq tours à tous les alliés et en plus 5 esquives physique c'est énormi sim vraiment ligne et incroyable d'ailleurs j'en ai écrit jusqu'à cette page j'en ai écrit louise voyez tellement que j'en ai été stupéfait de sa puissance que j'en ai noté louise au secours valentin s'est pu écrire ce qu'il faut valentin fait des bêtises et donc du coup valentin il se retrouve à devoir faire des modifications en live voyez comme quoi le direct ces choses qui arrivent et donc vraiment ligne n'hésitez surtout pas si vous l'avez encore de dispo bien sûr d'aller la chercher parce que vraiment c'est un personnage incroyable beaucoup 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 d'entre vous l'ont poule en mode bas parce que c'est ma waifu ouais mais c'est pas que tu as wifu mais vraiment elle est tellement forte que je trouve que vous pouvez y aller donc ligue en version extrême bas c'est exactement la même chose si ce n'est que la def et la espère en flat est remplacé par 500 d'atk ce qui est bien plus intéressant aux côtés des stats et ben on est sur du 130% à tout sauf la magie à 100% et 200% d'atk à la place de je sais plus combien mais on était je crois pas loin non plus avec des 200 et donc on est dans les stats encore bien meilleur sous cette forme masquée toujours le chain cap x6 chain cap et accessuel will les 200% de killer à l'humain à la bête à la machine et aux morts vivants et cette fois ci ce n'est pas le charme et ce sera le stop avec 50% d'esquive physique pour la petite ligne au niveau de rotation du coup qu'est ce qu'on va faire alors eh ben ici alors attention on est sur un côté où on fera le plus de dégâts d'accord maintenant faites comme vous pouvez mais vous pouvez remplacer comme on fait la chorégraphie céleste ça va débloquer un triple skill à tout le monde mais à elle aussi et vous pouvez très bien faire des chaînes de chaos wave awaken d'accord mais donc là on est sur une optique où on va braquer à 85% t1 dans la forme normale on va lancer le sort enthousiasme qui va braquer contre 30 cristaux de lb le côté m péril d'ag pardon pas braquer mais m péril d'ag et on va mettre une chorégraphie juste pour débloquer les sorts mais à gagner aussi 250% de stats attaque et magique on va passer ensuite tour 2 en extrême pour avoir l'imbue m péril feu ou lumière à votre choix mettre un des killers que vous souhaitez ici on part sur un killer post mais médium je crois pas ce médium je crois que c'est mort vivant et la danseuse dragon pour un remplir sa lb de donner des cristaux à tout le monde et 3 pouvoir redonner de la pm si jamais au besoin avec augmentation de la mort sur du dragon t3 bah on vient d'obtenir une lb complète donc on va utiliser cette lb qui va donner 200% des bs damage et les 300% de stats à tout le monde pour qu'elle ait le maximum d'attaque et de magique et derrière t4 et t5 et va envoyer on va envoyer de la mort sur deux dragons tout simplement donc dans tout ça comment build et un peu la ligne et puis aussi vous montrer un peu ce que ça vaut au niveau du classement parce que c'est vrai que on parle on parle on n'a pas encore vu le fond du bol de l'unité qu'est ce que ça vaut du coup en termes de classement eh ben on est ici sur du 1700 b de dégâts ça reste correct moi personnellement je l'utilise en tant que support d'accord faut pas la voir en tant que dps faut vraiment la voir en tant que support je vous ai fait quand même un build ce certains le font maintenant c'est pas vraiment c'est vraiment pas ça que je ferais du tout d'accord c'est toutes les plus à côté plus derrière enchaîné sur du sr ou bien enchaîné sur du chaos wave awaken pour créer une chaîne avec quelqu'un genre louise par exemple mais donc c'est du hockey maintenant pour ce qui est de son stuff bah moi je suis désolé mais moi j'adore faire ça je suis je suis un fan de m white dragon fang sa dague fois deux parce que ici on est à 1100% parce que je mets la tm de la stm r de raid 13 si j'enlève nanaki je suis capé ici et je suis capé en lb partout avec juste les deux dagues le tir au le chapeau et la stm r de rosa si vous avez été là sinon vous mettez celle de nanaki ça marche très bien aussi donc au final je peux montrer qu'elle n'a qui est 13 voilà on est toujours à 1000% d'accord donc ça ça va être la forme pour récupérer un maximum de cristaux de lb on peut lui ajouter de la tankinesse on peut lui acheter ajouter de la deft espère il n'y a aucun problème par contre de l'autre côté pas je repars sur ces doubles d'âge puisque je rappelle qu'on met un m péril d'âge que si vous avez une seule d'âge et ben vous allez perdre deux fois vous avez divisé par deux les périls de 25% vous avez divisé par deux les dégâts et donc ça vaut pas le coup faut vraiment partir sur les deux mêmes armes et derrière on va partir sur le maximum d'atk et de pourcentage d'atk tout simplement pour pouvoir cap et je rappelle aussi que la carte de jidane sera la meilleure puisque l'on est sur de la dague et on va juste récupérer un cap de atk et du trou du haloïd qu'on a déjà de toute façon ça on s'en fiche pour le coup voilà pour la petite ligne alors je peux vous montrer un un peu ce qu'elle a en plus 1 à mes yeux je viens de m'aveugler incroyablement donc ce sont les sortes qu'on débloque pour comme je vous montrais un les stars de serait et les chaos wave awaken pour tous avec le triple ce triple skill qui va fonctionner ici vous voyez que ce moral en dessous de 50 c'est extrêmement chaud mais par contre 50 d'un coup d'un côté si tu as six perso ça fait 1200 points d'un coup donc ça c'est vraiment en cas de pénurie de points de morale tu vas pouvoir remonter donc ça c'est vraiment très fort le moral on a expliqué dans la vidéo où on a montré comment cap et le boss 99 avec 180% je crois sur clash of whales n'hésitez pas à aller voir cette vidéo pour mieux comprendre qu'est ce que c'est que la barre morale d'accord donc voilà un peu tout ce qu'il en est les killers d'ailleurs ça me fait penser que dans cette vidéo j'oublie d'utiliser le bonus moral et j'oublie de buffer à 400% d'atk et de def etc etc je viens de tilter vous voyez comme quoi à au point où j'ai fait quand même dans ma vidéo il faudrait que j'épingle ça dans les commentaires à dire oubliez pas vos 200 400 % mais envoyez donc des killers dans tous les sens c'est incroyable alors juste ici il va falloir faire absolument la dance of free vaille revivables donc c'est la dalle à la danse qui est la danse en pls d'accord ou bien d'avoir utilisé celle là en version plus pour rester sur la version plus et avoir 100 de morale bah du coup vous serez toujours sur du 50 de morale sauf si vous êtes en pls d'accord et celui là vous pouvez le spammer tout le temps d'accord c'est 650 soit c'est le meilleur vous êtes tranquille donc là où d'ailleurs elena a un problème avec son un sort puisqu'elle en a un comme ça et on a un autre qui est un grand 10 il faut utiliser le grand 10 avant sinon c'est utilisation fois deux et ça devient catastrophique mais donc voyez donc à la aussi la possibilité de ressusciter tout le monde pour récupérer un triple skill et des cristaux de lb des grosses mitigations etc etc bref à la tour pour plaire la petite ligne voilà pour l'unité il nous reste louise à 18h rendez vous dans quelques heures des bisous portez vous bien ciao